Salut à tous, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo assez rapide, ça va être une vidéo sur les Collionatus Radiatus, donc qui sont nés, je vous mettrai des petites séquences vidéo au niveau des oeufs, donc on a eu deux naissances pour le moment sur les trois, l'autre est encore en train de percer, celle-ci est sortie hier soir, donc je l'ai déjà mis dans sa boîte, et là on va mettre, donc on va mettre la dernière en fait dans sa boîte, enfin l'avant-dernière en fait, parce que l'autre n'est pas encore sorti, alors qu'est-ce que je pourrais dire dessus, déjà comportement par rapport à un Panterophis Glutatus ou de la couleur américaine, certaines autres couleurs, couleur asiatique c'est beaucoup plus vif, et tout de suite sur la défensive, beaucoup plus craintif, vous allez voir, dès que j'ouvre la boîte, si je rentre un doigt, tout de suite, elle va essayer de, tac, elle est tout de suite super vif, donc c'est vraiment typique de la couleur asiatique, particulièrement de la Radiata, parce que c'est vrai que les Radiata sont quand même assez speed, alors la douleur, il n'y en a aucune, bien entendu, vu c'est du juvénile, vous voyez c'est vraiment, moi je suis blasé, c'est la première fois que je l'ai reproduit, je suis vraiment content, j'espère que le troisième arrivera à percer, parce que l'oeuf est vraiment dur, et j'ai eu donc sur les cinq, donc j'ai eu sur les cinq oeufs, donc deux qui ont moisi, deux qui ont moisi, ça reste, ça m'a un peu foutu les bouts, mais bon, de toute façon, je devrais réavoir une ponc d'ici peu, parce que j'ai vu qu'elle était encore pleine, donc pour ce qui est de ces deux-là, alors sur les trois, il y en a une qui est déjà réservée, donc après, si quelqu'un est intéressé, je ne ferai pas d'envoi, mais bon, moi je ne compte pas les garder, de toute façon, il m'a produit vraiment par plaisir d'observer déjà, donc en général, je les garde quand même deux, trois mois, donc la petite boîte, une petite cachette, assez de copeaux pour qu'elle puisse se cacher, un bac d'eau un peu plus grand que pour la panthérophys gutatus, elles vont être dans des boîtes comme ça pendant à peu près un mois, à partir de leur première mue, on fera le nourrissage, donc je ferai une petite vidéo au niveau du nourrissage, on va attendre la première mue, là, elles ont absorbé le sac vitolin qui était dans l'oeuf, donc ce qui va laisser le temps jusqu'à la première mue, en fait, de, tout simplement, de les avoir, d'avoir des réserves, ce que je vais faire, c'est que je vais les sexer, comme ça, j'aurai le, pas comme ça, j'aurai le sexe, tout simplement, alors je vais essayer de caler la caméra, je n'ai pas pris le trépied, je ne sais pas si je vais arriver à la caler, pour vous montrer. Bon, j'ai réussi à caler la caméra comme j'ai pu, j'espère que vous allez voir, donc ça, je vous invite à ne pas le faire, si vous ne savez pas le faire, vous risquez plus de blesser le serpent qu'autre chose, moi j'ai l'habitude, donc, ça ne me pose aucun problème, donc là, on a un joli mâle, donc je ne sais pas si vous avez vu sur la caméra, j'essaye de, c'est assez speed, c'est vraiment marrant, je ne sais pas si vous voyez les émis pénis, voilà, on ne va pas l'embêter plus, on va la laisser tranquille, enfin, le laisser tranquille, pour le coup, vu que c'est un mâle, ok, allez, second, hop, à mon avis, c'est une femelle, alors, voilà pourquoi je vous dis de ne pas le faire, en fait, si vous n'avez pas l'habitude, c'est bien, c'est bien, alors, beaucoup plus vif qu'une gutte, c'est vraiment impressionnant, donc là, il me semble que c'est une femelle à vue d'oeil, je dirais une femelle, ouais, c'est une femelle, donc, c'est vraiment, vraiment cool, donc, j'ai un mâle, une femelle en classique, je ne sais pas du tout comment sera l'autre, sachant que ma femelle est albinos, donc jaune, et mon mâle est classique, comme ça, donc, pour l'instant, il n'y a que du père, vous avez vu, c'est super speed, c'est vraiment, c'est vraiment sympa, donc là, on a le mâle et la femelle, c'est cool, et donc, le troisième, je ne sais pas du tout ce que ça va être, de toute façon, j'aurais à avoir une autre forme, parce que ma femelle est pleine, et ce coup-ci, elle est vraiment bien pleine, donc je pense qu'elle va me faire encore plus d'oeufs que la dernière fois, au niveau, que dire de plus, ben, voilà, pour l'instant, on a deux classiques, et on verra si le troisième, qui n'a pas encore percé, on va laisser encore quelques jours, parce que bon, ça ne devrait pas tarder, je pense, j'ai vu un endroit qui a commencé, mais je ne suis pas sûr, donc je le laisse tranquille, si je vois que dans deux jours, il n'a toujours pas percé, je ferai une légère incision sur l'oeuf, voilà, pour aider, parce que c'est vrai que l'oeuf est vachement calcifié et vachement dur, et je n'ai pas envie de perdre, en fait, que le serpent meure, parce qu'il n'arrive pas à sortir, vous avez vu, c'est vraiment un comportement défensif, beaucoup plus que les panthérophys, c'est direct, se met en S, et puis comme les adultes, il n'y a vraiment pas de différence, quoi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Alors j'en profite pour cette fin de vidéo, regardez, j'ai pris un sac pour mettre mes papiers, et au fond, j'ai trouvé une jolie TGNR, je vais essayer d'aller au fond avec la GoPro, je vais la récupérer, et puis je vais la mettre dans son terrarium, par contre, je ne sais pas si je vais y arriver, euh, avec la GoPro, ah attends, c'est pas grave, j'ai essayé de faire un gros plan, elle est super belle, donc là je vais aller faire un petit tour dehors, je vais lui chercher deux, trois bouts de branches, et puis on va, je vais aller lui récupérer un petit grillon, que je vais lui mettre à l'intérieur, elle est super belle, c'est cool, il me semble que c'est une TGNR, je vais quand même me renseigner, je vais voir si je ne me trompe pas, dites-le moi en commentaire si je me trompe, il me semble que c'est ça, parce que j'en ai pas mal chez moi, cool, 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 j'en profite en même temps pour vous montrer, donc là, comme on arrive sur le printemps, donc l'été, euh, tout ce qui est bolidé, je les passe, donc, à la tourbe de coco, alors, euh, pourquoi je le fais pas en hiver, tout le monde me demande, oui, tu mets des copons en bois, alors oui, je préfère les copons en bois, par contre, l'été, le problème, c'est que sinon, euh, ça, ça va, je vais, je les humidifie en général, donc ça va me laisser déjà une bonne hygrométrie au niveau du du terrarium, donc un minimum d'hygrométrie, on va dire, c'est que bon, c'est pas le but recherché, mais au niveau du du supracoco, donc au niveau point froid, vu que les bois et les pitons que j'ai, ils vont souvent dans l'eau, font déborder un peu l'eau, ça garde toujours un peu une fraîcheur au niveau du point froid, donc c'est pour ça que je le passe souvent en été, euh, en hiver, j'ai pas de soucis avec mes copeaux, mais l'été, je passe mes terras, donc dès que je nettoie, en fibre de coco, jusqu'à à peu près septembre, octobre, où je repasse avec mes copeaux, voilà, c'est une petite parenthèse, petite parenthèse en fin de vidéo, comme ça, vu que je suis en train de le faire, c'était cadeau, donc on va le mettre dans son terrarium, donc comme vous pouvez voir, le terrain est assez grand, quand même, donc deux mètres de long, par 60 de profondeur, sur 50 cm de haut, il manque beaucoup de branches, là, je vais partir un peu en nature, là, euh, pas mal de fois, donc je vais récupérer pas mal de branchages, je vais l'aménager, celui-là, j'avais jamais eu le temps de le faire, euh, pour les cachettes, oui, il y en a deux, c'est pour vous faire plaisir, bon, je sais très bien qu'il va rester sous celle-ci, de toute façon, et là-bas, quand il va y aller, il va se mettre carrément derrière le bac d'eau, ou dans le bac d'eau, donc de toute façon, celle-ci, elle est inutile, mais bon, je la mets plus pour éviter un peu les ragots, euh, les branches, bon, ben, elles vont venir, hein, je vais en mettre pas mal à l'intérieur, et puis on va faire, donc, la mise en place, donc, du mal, alors franchement, comme il pète sur le, l'éclat de coco, c'est parfait, donc ouais, je vais, je pense que je vais pas mal l'aménager, celui-ci, avec pas mal de, pas mal de branches qui puissent monter, qui passent au-dessus du point froid, au-dessus du point chaud, ça va être sympathique, je pense, ça, il est vraiment beau, ah là là, chaque fois que je le vois, c'est, je suis toujours pareil, hein, et puis, c'est vrai qu'il est vachement vif, celui-ci, c'est pas un serpent qui va se cacher tout le temps, c'est vrai qu'il bouge quand même pas mal, bon, là, il vient de rentrer dans son nouveau décor, donc, il connaît pas le terrarium, mais je pense que fin de journée, je vais aller chercher tout de suite des branches, parce que c'est vrai que c'est cool. Sous-titrage ST' 501 Donc, petit bonus de fin de vidéo, vu qu'elle est pas encore sortie, je vais pouvoir vous montrer la dernière, ou le dernier, je vais pas le sexer tout de suite, mais on a sur les trois, donc un jaune, donc un albinos, je suis super content, voilà, je vous mets ça en fin de vidéo, histoire que vous soyez au courant des trois couleurs qu'on aura eues.